Bon, aujourd'hui jour de finale des JO de foot et au programme nous avons la rencontre qui va opposer les joueurs de Thierry Henry, la France face à l'Espagne et pour moi c'est déjà la rencontre de l'année. Pour moi, pourquoi je dis ça ? Parce que les JO peut-être, footballistiquement parlant, n'ont pas la même saveur qu'un Euro, n'ont pas la même saveur qu'une Coupe à America, mais ce qui est sûr, c'est que pour un peuple, pour une nation, c'est une compétition qui compte énormément. Donc, les joueurs de Thierry Henry vont affronter l'Espagne dans cette finale des JO, une Espagne qui est sur une pente très très ascendante, une Espagne qui vient de gagner l'Euro, une Espagne avec une vision du jeu très latéralement différente à celle de la France, une Espagne qui joue sur la conservation du bal, sur la création du jeu, va affronter une équipe de France qui, elle, joue en transition ultra rapide avec des joueurs comme Mikel Olizé, Alexandre Lacazette et bien évidemment Mateta. Dans tous les cas, je me demande, est-ce que Thierry Henry va pouvoir relever ce défi-là ? Le défi qui lui a été demandé, celui d'amener la France vers la médaille d'or dans des JO qui sont organisées à domicile. En France, pour moi, la réponse est clairement oui. Pour moi, la France va gagner cette finale. Pour moi, la France va gagner la finale des JO avec un score approximatif, je dis bien approximatif, aux alentours de soit de 2 buts à 1, soit de 3 buts à 1. Et je vois franchement Alexandre Lacazette, le Lyonnais, faire une rencontre, sera à tous, féerie. Dans tous les cas, rendez-vous ce soir pour une très belle finale des JO, pour une apothéose du football. Et j'espère sincèrement que la France pourra gagner cette finale et clore ce chapitre des JO. Dans tous les cas, on se retrouve ce soir les amis, prenez soin de vous et peace à la famille.